Les grandes batailles. Vous savez, c'est ces moments d'incertitude où les empires se font et se défont au gré des performances militaires. Dans l'histoire, les exemples de batailles décidant du sort de tout un empire sont nombreux. La bataille d'Axiome, le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ par exemple, où Octave écrasa Marc-Antoine, ce qui mit fin à la guerre civile romaine pour la succession de Jules César, ce qui permettra à Octave de se faire sacrer premier empereur romain, Auguste. Et dans les batailles qui défont les empires, la célébrissime bataille de Waterloo du 18 juin 1815, où les forces de l'Empire français de Napoléon perdirent face aux forces de la coalition britannique, prussienne et néerlandaise, ce qui mit définitivement fin aux ambitions de Napoléon qui s'exila sur l'île de Saint-Hélène. Bref, au gré des batailles, le vent peut vite tourner. Et évidemment, dans l'univers tout aussi belliqueux de Star Citizen, il y a eu et aura des grandes batailles qui provoqueront la chute d'Empire et la naissance d'autres. Et donc oui, aujourd'hui je me transforme en Nota Bene, d'ailleurs j'ai un début de barbe, et on va parler des grandes batailles dans l'univers fictif de Star Citizen. La première dont je vais vous parler est la bataille d'Idriss IV, aussi connue sous le nom d'Opération Némésis. Cette bataille a eu lieu durant le premier conflit Humain-Tévarine, qui s'est déroulé de 2541 à 2545, plus précisément vers la fin de celui-ci, le 30 septembre 2544. Cette première guerre Humain-Tévarine a longtemps été sans vainqueur potentiel. Certaines batailles étaient gagnées par les tévarines, d'autres par les humains. Le front bougeait vite et souvent. Cependant c'était un peu le statu quo quant à l'issue du conflit. Le haut général Trevor Borland, ne voulant pas que le conflit s'enlise plus que ça, ce qui aurait dégénéré en une guerre d'usure intenable socialement pour l'UPE, mit au point une opération censée permettre la mise en place d'une tête de pont sur Idriss IV, ce qui aurait permis par la suite d'avancer tel un couteau chauffé à blanc dans les lignes tévarines. L'idée était simple, s'emparer du chantier naval et centre logistique tévarine, alimentant tout le système à la surface d'Idriss IV. Pour cela, la mission devait se séparer en deux groupes. L'un forçant discrètement le passage pour aller se poser sur la planète et forcer le combat au sol, et l'autre devait sécuriser le point de saut pour assurer l'arrivée de renforts pendant la bataille. C'est ainsi que le 30 septembre à 13h54, oui c'est précis à ce point, les premiers vaisseaux arrivèrent dans le système Idriss. Et après une première rencontre réglée à coup de missile, ils se sont dirigés vers Idriss IV comme convenu. Une fois sur Idriss, le combat s'engagea, dirigé par le colonel Tio Koshi et le 102ème bataillon d'infanterie, avec comme objectif la prise du chantier de naval. Après six heures de combat, la bataille semblait être finie et gagnée par les forces humaines. Sauf que manque de bol, ou plutôt erreur stratégique, les Tevarines avaient installé de nouveaux systèmes de défense planétaire capables d'anéantir des vaisseaux capitaux en quelques secondes, et qu'ils les ont mis en route au grand dam des forces humaines. Et par-dessus le marché, les humains avaient mis au point spécialement pour ça des nouveaux missiles, des gros machins bien lourds, sauf qu'ils ont tous pété au lancement ou pas pété du tout. Je vous laisse imaginer le moral des troupes des deux côtés du conflit après ça. Le 112ème bataillon d'infanterie teint bon pendant quelques heures, mais la mort du colonel Koshi et du major Colory mirent les humains dans une posture encore plus mauvaise. Bloqués au fond du chantier naval, peu d'hommes, pas de renfort, pas de sortie, c'était bien la merde. Mais c'est à ce moment-là que le nouveau chef de la compagnie, un certain capitaine Ivar Messer, prit une décision qui allait radicalement changer le cours de la guerre. Il demanda aux bombardiers en orbite de pilonner au maximum autour de leur position, pendant que eux feraient des embuscades en mode guerrieros, à la fois pour saper le moral des forces tévarines, mais aussi pour s'emparer d'un de leurs vaisseaux. A l'aide de ce vaisseau, l'escouade menée par Adam Kor parvint à aller au centre de commandement des défenses planétaires, mais aussi à retourner leurs armes contre eux, ce qui permit à la longue de changer le cours de la bataille en faveur des forces humaines. Pour conclure, cette violente bataille eut des retombées importantes. Déjà, en termes de perte, c'était bourrin. 70 000 personnes de chaque côté du conflit et des milliers de vaisseaux de toute taille. Mais surtout, elle signa le déclin des tévarines qui ne purent pas tenir les autres systèmes plus longtemps. Les humains, galvanisés par leur victoire et par la figure de propagande Ivar-Messer, érigés en héros de guerre, ont rapidement continué les conquêtes jusqu'à mettre fin au premier conflit humain-tévarine un an plus tard. La bataille de Centauri La bataille de Centauri prit place lors du second conflit tévarine, un demi-siècle plus tard. Durant ce lap de temps, les tévarines étaient éparpillées dans la galaxie, mais cela ne les a pas empêchées de refaire leurs forces. Et c'est en 2603 que le conflit reprit le plus bel avec la reprise du système Fora. Je vous passe les détails de la guerre, mais en gros, l'UEE Nouvelle avait sous-estimé les tévarines qui avaient profité des 50 ans pour faire des échanges technologiques, mais aussi revoir leurs stratégies, ce qui leur permit de pas mal rentrer dans le lard de l'UEE. La guerre dura 7 ans jusqu'au 2 août 2610 et la bataille de Centauri. Cette bataille se déroulait en fait autour du point de saut Centauri-Elysium, puisque l'objet de la flotte tévarine était Elysium IV, leur monde d'origine. La bataille s'est rapidement enlisée. La flotte de l'UEE était supérieure en nombre, mais la flotte tévarine compensait par une formation à base de couches de boucliers, peu agressives, mais impénétrables, ce qui servait de bélier. Sachant bien que l'objectif de la flotte tévarine c'était de traverser le point de saut, la flotte humaine faisait blocus autour. Mais pour les forcer à bouger, les tévarines, menées par le seigneur de guerre, Korat Tal, attaquèrent les planètes civiles alentours. Obligés de bouger pour aller protéger les populations, les humains laissèrent des vaisseaux transporteurs, dont un gros machin contenant un escadron entier, l'Escadron 42. Alors, à ce moment de l'histoire, l'Escadron 42 n'est pas celui puissant et honorifique que l'on connaît au travers de la campagne solo, mais bien un ramassis d'un subordonné. En gros, on y mettait à l'époque tous les mecs qui avaient un problème avec l'autorité, ce qui fait qu'il était très compliqué à utiliser, jusqu'à ce que la capitaine Dunleavy se rende compte que c'était tous des pilotes ultra balèzes, mais incapables d'être gérés à coup d'ordre venant d'en haut comme un escadron classique. Par contre, vous leur donnez un objectif et il sera fait. Bon, faut pas être très regardant sur la méthode employée, mais il sera fait. Du coup, lorsque la flotte tévarine, profitant de sa diversion, arriva en nombre au point de saut, Dunleavy fit un truc couillu, elle abandonna le point de saut, se fondant avec son escadron dans les champs de débris. Et ensuite, elle demanda simplement à ses hommes de neutraliser les boucliers, et ce fut fait. Boucliers neutralisés sur quasiment toute la flotte, la bataille tourna mal pour les tévarines. Cependant, quelques vaisseaux, dont Korat Tal, parvinrent à passer le point de saut, mais la bataille était déjà perdue pour eux et ils allèrent s'abîmer sur les défenses d'Elysium IV. Cette bataille fut à la fois la fin de la seconde guerre tévarine, mais aussi la fin de l'espèce tévarine tout court. Ceux-ci existent encore, mais sont très peu nombreux et incorporés à l'UEE, qu'évidemment, ils n'aiment pas beaucoup. Et pour finir avec l'escadron 42, celui-ci a reçu des honneurs et a commencé à se métamorphoser en l'escadron qu'on connaît aujourd'hui. Et la prochaine bataille est... Et bah en fait, il n'y en a plus. Pourtant, comme vous avez pu le constater, j'étais lancé, mais après avoir passé un très long moment à chercher sur le net, je me suis rendu compte que les seules grandes batailles un tant soit peu documentées, c'est-à-dire avec au moins un nom, c'est les deux dont je vous ai parlé. En fait, les humains n'ont pas été si en guerre que ça. Les Banous, c'est plus une guerre commerciale que militaire, les tévarines ont été vaincus, mais les Cheyans, c'était surtout des escarmouches et une guerre froide qu'une vraie bataille rangée. Pour les Vandoules, j'aurais pu éventuellement parler de l'opération Bandrake, aussi appelée bataille d'Oberon. Sauf que le souci, c'est qu'en fait, les infos qu'on a, c'est que cette bataille a eu lieu en mars de 1946 et que les humains ont gagné contre un clan de moyenne taille, reprenant le système Oberon en plus d'être une première vraie victoire contre les Vandoules. C'est un poil cheap comme info, ça collait pas vraiment avec le reste. Surtout que c'est peut-être en lien avec la campagne solo. Puis après, il y a toujours les Kassaks dont on aurait pu avoir des infos, vu qu'on sait que les Cheyans et eux ont été et sont toujours en guerre. Sauf qu'il y a zéro info. Rien, nada. Et ça m'embête un peu parce que c'était quand même franchement intéressant de faire cette vidéo. Mais tant pis, peut-être que je ferai un volume 2 le jour où plus d'informations seront dévoilées. Voir même peut-être parler des batailles dantesques entre joueurs lorsque les serveurs seront capables de tenir la charge de plusieurs heures à plusieurs centaines de joueurs. Enfin voilà, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je vais prendre de petites vacances, mais je reviendrai dans deux semaines frais comme un gardon, et cette expression est beaucoup trop ringarde, pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen. D'ici là, n'hésitez pas à passer me soutenir sur Yotip. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada